C'est parti, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui seront là. On est lundi, c'est I6, comme d'habitude, je suis avec Hugo. Hugo, comment vas-tu ? Salut tout le monde, bah écoute, ça va nickel, j'espère que toi aussi tout va bien. Ça va très bien, tu m'as fait une petite frayeur quand tu m'as dit que ton train allait avoir du retard. Je me suis dit que j'allais faire l'émission tout seul. Heureusement, la SNCF a été gracieuse avec nous. C'est ça, gracieuse. Les amis, on aura Julie Allemand avec nous à 21h30 tout à l'heure. Vous pourrez lui poser vos questions, il y en a pas mal qui ont été posés sur Insta, mais on en a pas mal aussi. On essaiera de faire... Ça ne dure pas trop longtemps non plus pour Julie. Mais je me doute que vous avez plein de choses à dire. J'espère que tout le monde va bien. Salut Ju, salut Froban. Salut Amalune, salut Clémy. Salut Coraline, salut tout le monde. Bravo Julie, c'est fait. Attends, elle n'est pas encore là. Tu lui diras bravo tout à l'heure. Ah non, le fait de la voir. Je m'enflammais un peu. Les amis, on va débriefer tous les matchs de ce week-end. Il y a eu pas mal de surprises, on va dire aussi, sur ce week-end. Et puis voilà, on va débriefer ça, tranquillement comme d'habitude. Salut Lila. Les vrais sont là. Là, dans le chat, il y a des pseudos que je vois depuis un an et quelques mois. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? On va faire le test là parce que la semaine dernière, on a eu un petit problème. J'espère que ça ne va pas couper. Est-ce que le test son est bon ? Normalement, ça devrait aller. Tout marche. Bon, bah si tout marche, on va croiser les doigts pour que ça continue. Et que ça tienne jusqu'à la fin de l'émission. Salut Alexi. Alexi de Lyon et pas de BL. Salut Alexi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alexi de Lyon et pas de BL. Oui, parce que la semaine dernière, je lui ai dit qu'il était de BL. Je pense que c'était dans son nom en fait, mais pas du tout. Mais ils avaient dit qu'il était de Lyon en plus. De quoi ? Il nous a déjà dit qu'il était de Lyon en plus, je crois. Ouais, mais j'avais oublié. My bad, my bad. Allez, on va commencer tranquillement. Hop, les petits matchs. Avec le premier match qui avait lieu samedi soir, qui opposait Charleville à Laroche. Alors, le score reflète pas forcément l'entièreté du match. Je vais mettre la petite vidéo aussi. Donc, Charleville qui a reçu Laroche avec un match qui s'annonçait plutôt serré sur le papier. Et ça a été le cas sur les deux premiers quart-temps, puisque Charleville a remporté le premier quart-temps et Laroche le deuxième. Et il y avait deux petits points d'avance pour les Vendéennes à la mi-temps. Et c'est dans le troisième quart-temps que les flammes ont sombré. 31-7. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté des vieux de Romuald Lierno, mais c'est difficile de se remettre d'un écart comme ça. Pourtant, elles auront secouré quand même un petit peu plus dans le quatrième. Ce n'était pas tellement compliqué. Mais voilà, elles ont subi ce petit fossé dans le troisième qui était compliqué. Et c'est surtout une grande team à Pouille qui a fait un énorme match. Qui, je pense, avait coché ce match-là dans le calendrier. 32 points pour elle. C'est le stade complet. 32 points, 7 rebonds, 3 passes D, 1 interception, 32 déballes. Et là, vous voyez, gros shoot pour tuer tout le monde, globalement. Et voilà, grosse victoire de la Roche. Ça va faire du bien mentalement aussi. Et Manu Baudi, je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse. Il y a eu des mots sympas, notamment pour le public de Charleville. Alors, il y a des gens qui sont partis avant la fin. Mais à la fin du match, tout le public s'est levé pour applaudir les autres, qui étaient à moins 30. Donc, c'est quand même un joli geste. Du côté des stats de Charleville, Nicolina Milic, 15 points, 5 rebonds, 2 passes D, 10 déballes. Amel Boudera, 10 points, 2 rebonds, 5 passes D, 11 déballes. Brianna Frazer qui est revenue. Non, pardon, c'est Eminexler qui est revenue avec sa petite blessure au dos. Brianna Frazer, 11 points, 2 rebonds, 10 déballes. Et côté La Roche, on a eu Tiffany Clark, Amie 16 points, 6 rebonds, 22 déballes. Kalina Moskéz-Alewis, Amie 16 points aussi. Pour 19 déballes. Voilà, bonne victoire. De La Roche avec Titouan qui est dans le chat aussi. Et effectivement, on va percer le retour d'Engsler côté Charleville. Et le troisième carton qui était... 31-7, ça fait quand même... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans l'instant, mais pas beaucoup dans l'autre. Ça fait mal. Ça fait mal, 31-7. C'est ça qui a clairement fait l'écart du match, mais voilà. Ça aurait pu être un match bien accroché. Ensuite, on a eu le match qui opposait un petit derby du sud-ouest. Match qui opposait Tarbes et à Toulouse. Oui, Tarbes qui recevait Toulouse dans cette neuvième journée. Donc auquel la Dour, Isabelle Yacoubo a fait parler sa force et sa puissance, je dirais. Les Tarbes, elles ont tout de suite pris l'avantage du match. Avec un 38-26 à la pause, elles étaient déjà en avance de plus 12 longueurs après 20 minutes de jeu. Notamment grâce à une très bonne défense et une maîtrise du rebond. Côté Toulouse, c'est Isabelle Strunk, la capitaine évidemment, qui a tenté un petit peu d'amener les siennes et de faire vivre un petit peu Toulouse dans ce match. On ne peut pas passer loin les Toulousaines de la victoire. Parce que c'est vrai qu'une dernière, à la fin, il n'y a que 6 points d'écart. 66-60 pour Tarbes. Mais malheureusement, c'est le manque d'adresse des Toulousains qui leur aura un peu fait du tort et qui leur aura coûté la victoire. C'est surtout ça qu'on retient. Côté Tarbes, Isabelle Yacoubo, c'est une très belle copie avec 9 points, 9 rebonds pour 21 débaluations. Alette aussi, c'est bien distingué sur ce match. 13 points de rebond, 4 passes et 16 débaluations pour la jeune Karl Alette. Et Clémentine Sanson, 9 points, 6 rebonds pour 15 débaluations. Du côté de Toulouse, c'est Noémie Brochamp qui complète et qui était aux côtés d'Isabelle Stranck. Noémie Brochamp, c'est 15,9 rebonds, 14 débaluations. Et Aminata Gueye, 12,5 rebonds, 13 débaluations. Et c'est finalement les filles de François Gomez qui l'emportent donc à domicile. 66-60 contre Toulouse. Ouais, et alors je vois dans les stades, j'ai pas vu, est-ce qu'il y en a qui ont regardé les matchs ? Moi, j'ai pas vu le match. Et je vois Anathadich qui a joué que 16 minutes. Est-ce qu'il y a eu un petit pépin physique ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? J'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais voilà, encore des gros temps de jeu côté Tarbes. Et Anathadich, 16 petites minutes. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais bon, Isabelle Yacoubo a bien comblé tout ça. On a un petit chantier à l'intérieur. On a combien de défaites de suite côté de Toulouse ? C'est une bonne question. C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'on est à cette défaite de suite. Parce qu'il me semble que tous avaient commencé la saison à 2-0 et elles sont à 2-7. Donc je pense que c'est cette défaite de suite, non ? Je vais chercher sur Flashscore. À moins qu'elles étaient à 2-1. À moins qu'elles étaient à 2-1 et auquel cas ça ferait 6 défaites de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est soit 6, soit 7. 8 avec la Coupe de France. On est à 7 en championnat. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Donc ouais, c'est la défaite de la Coupe de France contre Monaco qui avait... Elles ont perdu à Monaco, ouais, c'est ça. Ok. Qui avait lancé cette période compliquée. Bon après, pour leur défense, sur les deux matchs après la Coupe de France, elles recevaient Montpellier et Bourges. Et après, il y a eu Saint-Amand qui était un match qu'elles auraient pu prendre. Et puis après la Svelte, enfin voilà. Mais ouais, cette défaite de suite en championnat pour Toulouse qui avait bien démarré avec deux victoires et qui avait bien fait de prendre cette deux victoires-là. Maintenant, il faudra essayer de relancer un petit peu la machine pour les aides de Xavier Noguera. Donc affaire à suivre. Mais bonne victoire de Tarbes parce que ça, c'est des matchs qui vont compter sur la fin qu'il faudra se relancer pour Toulouse. Ensuite, tac, 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 on a parlé de Saint-Amand rapidement. Saint-Amand qui recevait Bourges et qui n'est pas passé loin de faire un petit exploit. Les Green Girls qui m'ont bien fait douter les déruyères, on a eu une mi-temps assez serrée. Bourges qui a gagné le premier quart-temps 21-15 et Saint-Amand qui a gagné le deuxième 21-12. Il y avait trois points d'avance pour Saint-Amand à la mi-temps. Hop, petite vidéo, est-ce que je vais ? Alors désolé, la petite vidéo, il n'y a pas de la lettre de Saint-Amand. Mais bon, vous avez des images du match. Et ensuite, au retour des vestiaires, Bourges qui a relancé un petit peu la machine pour revenir à hauteur. On a égalité parfaite à la fin du troisième quart-temps. Et ensuite, Bourges qui s'est mis en route à l'image d'Yvonne Anderson que vous voyez à l'écran. Et d'Annes Schoenberger notamment. Et Bourges qui a bien réussi à contenir Odera Chidon qui était sur une lancée incroyable depuis quelques matchs. Et Olivier Lafargue qui a bien préparé son match pour bloquer cette menace-là aussi à l'intérieur. Et score final, 65-72. Donc voilà, Bourges qui s'est fait un petit peu peur mais qui a réussi à se rapprocher du coup de la zone. On verra tout à l'heure et revenir à hauteur. Puisque la zone s'est inclinée. On en parlera juste après. Et bonne victoire de Bourges. Niveau stat, Yvonne Anderson c'est 20 points, 6 passes d'aise pour 17 dévaluations. Alex Duches qui met 16 points aussi pour 15 dévales. Annel Stenberger 14 points, 8 rebonds pour 15 dévales. Et côté Saint-Amand, Odera Chidon qui ne met que 17 points. 9 rebonds pour 19 dévales. Et Yvonne Sonjaq, 12 points. Tac, tac, tac. Et Orphans Limousin, 10 points. Si rebonds, on se passe pour 13 dévales. Et Alex Duches, on l'avait déjà dit mais elle est bien revenue quand même de sa petite blessure. Ça peut plaisir à voir. Ouais. Clairement le binôme Anderson-Duches est peut-être ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui en LFB en termes de... Le balcour de Bourges globalement est tellement complet. Impressionnant quand même. Sur tous les postes, peu importe qui tu mets, c'est une starter. Anderson, c'est une sacrée recrue quand même du côté de Bourges parce que c'est vrai qu'on sait que c'est une joueuse, on en a déjà parlé, on sait que c'est une joueuse de talent et très forte individuellement. Mais elle arrive quand même match après match à taper des 20 points, etc. Elle est quand même sur un poste de jeu où on ne score pas forcément de fou des fois mais elle arrive quand même à sortir des matchs, des matchs à 20 points, 20 points puis qu'il puissait s'y passe. Donc franchement, en vrai, non, c'est vraiment fort. Ouais, clairement. Et Percy, oui, Julie et Marine, enfin Julie Allemand, Marine Joazé sont en bac courte starter, oui. Après, je trouve que dans le global avec les rotations... Après, Marine n'est pas une meneuse. Moi, quand je disais Duches et Anderson, je parlais de deux meneuses. Ah, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas. Je parlais bac courte aussi avec les... Tu mets les arrières, tu vas-tu ? Oui, avec les arrières et tout, bien sûr, bien sûr. Si tu mets Michel Guapo qui peut jouer deux, tu vois, enfin, c'est... Carrément, carrément. Les rotations, c'est fou. Et derrière, à l'asvelte, t'as Dietrich qui est un petit peu en dessous. C'est qui, c'est Juste après, qui joue deux ? Non, il joue... Il joue trois, Juste, non ? Ouais, mais qui c'est qui joue deux en rotation, du coup ? Là, non, sinon, il joue deux, Juste, parce que c'est Kevedo qui joue... Ouais, c'est Kevedo. Ouais. Ouais. Anderson est incroyable sur ces derniers matchs. Bah, depuis le début de la saison, en vrai, Anderson, elle est impressionnante. Donc, tu vois que c'est un CV, tu vois qu'elle a l'habitude de jouer des gros matchs et, comme on l'a déjà dit, elle n'a pas peur, quoi. Elle a la dalle et ça se voit et elle arrive à... Des fois, quand il faut sortir Bourges un peu d'un trou dans un match, elle prend la balle, laissez-moi, et puis je joue à l'intérieur et puis on y va, quoi. Donc, voilà, bonne victoire de Bourges et on enchaîne avec la surprise de cette journée, Landerno qui s'est imposé à domicile contre Basketland. Ouais, c'est la... voilà, une des grosses, grosses surprises de cette neuvième journée. Je dirais que c'était enfin une victoire de Landerno. Moi, j'avoue que je suis super content, ça va permettre un petit peu de respirer du côté des Bretons. J'étais quand même un petit peu inquiet de cette équipe. Donc, voilà, c'est Landerno qui s'impose à domicile. Elle qui était la lanterne rouge de la Ligue féminine juste avant cette neuvième journée. Elles ont signé un très gros succès qui, je pense, va permettre un petit peu de remettre les pendules à l'heure, peut-être de les relancer, de les remobiliser, de les redynamiser. Je pense que ce sera indéniable sur la suite de la saison. Voilà, donc, je dirais que du côté de Basketland, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que, voilà, on est vraiment sur quelque chose... On n'a pas l'habitude de voir une équipe de Basketland aussi, je dirais, dans le mal. Franchement, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est compliqué pour Basketland. Parce que c'est vrai que c'est une défaite assez importante face à celle qui était dernière et qui sont encore dernières du classement. Mais voilà, Landerno a fait le taf. Elles sont bien parties dans la rencontre, les Jeux de Wani et Muganguzi. Elles ont commencé avec un 19-8 à la fin du quartan. Et ensuite, voilà, elles ont été rattrapées un petit peu par Basketland, qui menait 32-27 à la pause. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, c'est Landerno qui repasse devant avec une Regna Davis des Grands Soirs. Elles ont totalement maîtrisé leur deuxième mi-temps, les Landernéennes. Et elles s'imposent finalement avec la manière de 10 points, 74-64. Et donc, voilà, les Leandaises de Julie Barren, elles vont devoir rapidement réagir. Je pense, voilà, dans les semaines qui viennent, ça va être déterminant, je pense, pour la suite de la saison. Parce qu'on est quand même bientôt dans la deuxième partie de la saison, neuvième journée, on en a 22. Donc, voilà, ça va vite arriver. Côté statistiques, c'est Renia Davis qui termine, voilà, avec la meilleure révélation du match. 18 points, 12 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Pour 29 dévaluations, pour l'américaine du côté de Landerno, Leia donc, c'est 16,100% au tir, 6 rebonds, 21 dévaluations. Jay Zanon, c'est 13,5 rebonds, 11 dévaluations. Côté Basketland, Marie-FPAG, 3 rebonds, 3 passes, pour 22 dévaluations. Cap, c'est 13 points pour 8 dévaluations. Et Marine Photox, 12 points, 7 rebonds, 8 passes pour 16 dévaluations. Ouais, et le chiffre qui fait très mal côté Basketland, c'est l'adresse au tir. Elles sont à 28% au tir. C'est très très faible, à 13 sur 49 à 2 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, 13 sur 49, c'est un total qui est vraiment très très faible. Et je vois Lilac a dit, pour moi, BL surperform depuis deux saisons. C'est juste un retour à la normale. Alors, peut-être, mais d'un autre côté, en fait, je me dis, avec l'effectif qu'elles ont construit, elles ont quand même gardé une base. Elles arrivent à garder une base solide depuis plusieurs saisons et à faire tourner ça. Et je trouve ça bizarre que là, ce soit vraiment dans de scie. Parce qu'autant elles sont capables de faire des gros coups, autant elles sont capables de perdre contre Toulouse, contre Londerno. Et d'aller gagner en Euroleague, là, cette semaine. Donc, voilà, vraiment, saison en dans de scie pour Basketland. Et il faudrait qu'elles fassent un gros run aussi pour remonter le classement et aller se positionner bien comme il faut pour les playoffs. Parce que, déjà, imaginons que Basketland n'est pas l'avantage du terrain en playoffs. Ça peut déjà être, sur une saison comme ça, ça peut être déjà compliqué. Après, je ne sais pas, j'avoue que Lila, je ne sais pas si BL surperform depuis deux saisons. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que je trouve ça difficile de surperformer pendant deux saisons. Je trouve que c'est un laps de temps qui est quand même vachement long. Et c'est vrai que quand elles ont été championnes de France sur le Final Four, qui a été organisé à Bourges, on ne les attendait pas sur cette saison-là être championnes de France. Mais elles ont montré qu'elles avaient l'effectif pour aussi. Et c'est vrai que je pense qu'elles ont perdu à l'arène Bukoussavdivic. Cette saison-là, je pense que mine de rien, c'est une grosse perte. Après, même si elle ne jouait pas, si elle n'a pas joué comme elle a eu son bébé, etc. Mais je ne sais pas si... Peut-être que c'est aussi le moment de devoir changer. Parce qu'il y a peut-être des changements qui vont devoir s'imposer. Peut-être dans le staff, peut-être dans les joueuses. Et peut-être que c'est une saison qui est un peu plus compliquée pour elles. Mais peut-être qu'elles ont encore des armes pour rebondir. La saison est encore très longue. Les playoffs, c'est dans longtemps. Il y a encore de se mobiliser et d'aller chercher quelque chose cette année. Et après, à voir dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui va être décidé. Et comment elles vont rebondir, même pour la saison prochaine. Moi, j'ai hâte de voir, j'espère qu'elle sera de retour bientôt, mais une Clarins, il y a dit à petit, dans cet effectif-là, qui, je pense, peut amener des... Mais elle va revenir en janvier, en plus, non ? Normalement, oui. Je ne sais pas où elle en est. Je crois que c'est ça. Oui, à la base, c'était janvier. Par exemple, tu vois, une Christenman, je la trouve beaucoup moins impactante que ce qu'elle pouvait faire à Bourges. Alors, tu vas me dire, oui, ce n'est pas le même effectif, tout ça. Je suis bien d'accord. Et c'est vrai que quand on voit le rendement d'une Christenman l'année dernière, même si elle ne scorait pas 15 points à tous les matchs, elle était capable de le faire. Mais elle avait un rôle où elle était toujours très juste. Elle était rarement décevante. Et c'est vrai que sur cette saison, pour l'instant, on ne retrouve pas ce rôle un petit peu qu'elle pouvait avoir la saison passée. Alors, peut-être que le rôle qui lui est attribué, ce qu'on lui demande, c'est aussi différent, bien sûr. Après, on le sait, pour Christen, on est en fin de carrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a un moment donné. C'est vrai que tu as Christen aussi, qui sont quand même des joueuses qui sont en fin de carrière. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir indéniablement des changements qui vont devoir être faits au sein du club. à voir comment la direction et comment le recrutement se fera par rapport à l'année prochaine. Mais je pense qu'on va sur quelque chose qui pourrait être renouvelé, peut-être à 50%. Ouais, avec quand même cette base qui est intéressante. Je vais, qui c'est qui disait ? Sabrina qui disait « Magaretti a du mal à retrouver son niveau dans le sein qu'elle avait l'an dernier et invisible dans ce début de saison ». C'est vrai qu'elle est capable de faire. Elle a montré que sur certains matchs, elle pouvait retrouver ses standards de la dépasser. Mais d'un autre côté, là, elle est à 3 sur 14 au tir, à 2 points. Et la majorité des points qu'elle a quand même, Magaretti, c'est quand même beaucoup sous le cercle. C'est vrai que sur ce début de saison, mais je pense que c'est à l'image de l'équipe au global. C'est pas que elle. Après, peut-être que ses performances peuvent aussi impacter le rendement de l'équipe. Mais en tout cas, à voir. J'espère que pour les landes, qu'elles vont réussir à trouver un rythme de croisière pour aller bien se placer en vue de la fin de saison. Avant-dernier match, c'était un petit peu le choc de cette journée. Lyon qui recevait les gazelles de Montpellier. Duel qui a tenu toutes ses promesses avec les retours des différentes blessées qu'il y avait à Lyon. Sandrine Gruda était de retour. Dominique Malonga jouait aussi. Qui est-ce qui était absent ? C'était Blake Destric, je crois, qui était absent la semaine dernière. Voilà. C'était le troisième duel, je crois, de cette saison. Puisqu'il y en a eu deux en Eurocube déjà, entre Lyon et Montpellier. Les deux avaient tourné en faveur de Montpellier. Et Rob Lott, c'était quand ? C'était hier. Oui. Les joueurs de Valérie Demory en 5 coach de Lasvel. Ils sont repartis avec la victoire. Pourtant, c'est Lasvel qui avait mené une bonne partie du match. Montpellier avait commencé fort. Mais les deuxièmes et troisième carton étaient à l'avantage des Lyonnaises. J'avais une petite vidéo pour vous. Tac. Et voilà. Et en fin de match, les Gazelles sont revenus. Elles ont signé un 14-4 pour aller s'imposer avec la manière. Et avec notamment une miniature qui a été super efficace et super clutch. 18 points, 5 rebonds, 4 passes pour 23 dévales. Karalinskens, qui l'a bien aidé, 19 points, 4 rebonds pour 20 dévales. Roman Bernies, 14 points, 6 rebonds pour 20 dévales également. Et côté lyonnaise, c'est eu liéalement notre invité du soir. Qui a fait plutôt un bon match, 12 points à 80% au tir. 4 rebonds, 9 passes d'ess pour 22 dévaluations. Au scoring, Alexia Chartero avec 15 points. Et Sandrine Gruda, 11 points, 9 rebonds pour 14 dévaluations. Et puis, on a eu une Mariam Badian qui a été importante en fin de match. Celui-ci qui a mis des shoots bien close, notamment sur cette action-là. La Garance Rabot était magnifique, mais je viens de l'avoir. Elle est incroyable, cette passe. Ouais, et Garance Rabot est un peu Energizer aussi. Et Montpellier, franchement, ça tourne quand même très, très bien. Je trouve que le collectif et l'alchimie, ça vaut très, très bien. Vous voyez ce tir de Minya, là, sur la fin, la main gauche. Et voilà. Et Montpellier qui repart avec la victoire. Et Van Loo qui n'a pas... Est-ce qu'elle a joué ? Non, elle n'a pas joué, je crois. Non, elle n'a pas joué, d'accord. Ouais, qui a été laissée au repos. Garance Rabot, Ravens Game. Ouais, ancienne joueuse aussi de Las Belles, tout comme Mariam Badian. Ouais, et puis en même temps, franchement, j'avoue que je suis très étonné de Garance Rabot à Montpellier. En fait, quand elle est arrivée à Montpellier, je me suis dit, mais pourquoi elle va là-bas, vraiment ? Je me suis demandé pourquoi Valérie Demory la voulait absolument. Je comprends, parce qu'en fait, elle fait un travail monumental en termes de défense, en termes de dureté aussi, d'impact dans le jeu. Ce n'est pas une joueuse qui va beaucoup scorer, mais c'est une joueuse qui fait énormément à côté. Et en fait, elle facilite le travail, justement, des scoreuses comme Miniatourie, comme Mariam Badian. Elle leur facilite vraiment la vie et elle a totalement sa place dans l'effectif. Et je trouve vraiment très judicieux le choix de Valérie Demory de ramener Garance Rabot du côté de Montpellier. Ouais. Dernier choc, on va enchaîner avant d'accueillir Julie, pour me faire un petit peu en ce reclassement. Villeneuve qui recevait Angers. Et Villeneuve, ce qu'ils se sont imposés. Ouais, Villeneuve qui recevait Angers. Donc, encore une fois, dans un palatium, on en parlait avec les Villeneuveuses qu'on a rencontrées. Encore une fois, dans un palatium des grands soirs. Elles n'ont pas tremblé, les Villeneuveuses à domicile. Elles ont maîtrisé leur match. 84-69, victoire finale de l'ESBVA. Donc, voilà, au palatium, les juges de Rachid Méziane, elles ne sont jamais tombées, elles n'ont jamais tremblé dans cette partie face à des Angers. Jevines, pardon, voilà, pas moins incisives que Villeneuve. Kennedy Burke, elle a fait un match exceptionnel. La Villeneuve, depuis qu'elle revient de blessure, c'est quand même une recrue aussi. On n'en parle pas assez, je trouve, dans l'émission, mais c'est une magnifique recrue. L'américaine qui a signé le carton de cette neuvième journée. Kennedy Burke, c'est 31.9 rebond pour 32 d'évaluation. Meilleure évaluation de cette journée neuf à un côté de Team Apouille, du côté de La Roche. Donc, voilà, performant au niveau qui permet à Villeneuve de rester au podium. Quatrième, je crois, les Villeneuve-Oises, il me semble, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai un retard contre La Roche-Vendée, qui se jure un mercredi prochain. Du côté de l'UFAB, c'est Jaspin Bellet qui termine meilleure marque. 17 points, 10 rebonds, 24 d'évaluation. Côté Villeneuve, Carreta Diabis, il y a également un très beau match. 14 points, 7 rebonds, 17 d'évaluation. Pour l'intérieur, Villeneuve-Oises, au côté de Christian Dallot, 9 points, 4 rebonds, 5 passes, 16 d'évaluation. Et donc, victoire finale, Angers, Villeneuve-Oises, 69 face à Angers. Il y a Eddie Burke qui a sorti une perf à 34 points aussi contre... Qui est-ce qui a joué ? C'était Londres ? Non, c'était pas Londres. Qui est-ce qui a joué en... C'était Londres, en 16ème, ouais. 34 points. Là, dans la semaine. Donc, si elle commence à nous faire éloigner comme ça, à la Oderachidum, ça va être mignon. Une petite semaine à 32,5 points de moyenne, je trouve qu'il y a pire. Ouais, gentiment, gentiment. Petit point sur le classement, rapidement. La Svelte qui, du coup, perd un petit peu, bon, c'est égalité en termes de victoire. Mais ça se joue après sur les victoires, défaites. Bourges, Montpellier et Lyon qui forment un trio de têtes. Qui peuvent être rejoints par Villeneuve, qui a du coup un match en retard, comme disait Hugo, qui va se jouer mercredi. Charlesville qui est cinquième. La Roche, sixième, qui peut repasser devant... Oui, qui devrait être plutôt cinquième. Et puis, voilà, après, vous voyez, Basketland, neuvième, qui est dans la zone rouge. Et qui devra s'en sortir absolument. Toulouse et Landarno qui ont le même bilan maintenant. Donc, voilà, on va avoir une... On n'est pas encore sur la deuxième participation officiellement. Mais ça va être bien intéressant. Techniquement, la Svelte est toujours première. Oui, mais là, ça commence à se resserrer. Elles avaient de l'avance et elles l'ont perdue. Donc, on va voir tout ça. On vous fait rapidement le 5. Hop, on vous l'a vu sur Insta, si vous nous suivez. Tima Pouille, évidemment, MVP. Avec cette grosse perf, on aurait pu mettre Kennedy Burke aussi. Mais voilà, Tima qui avait coché ce match-là dans son calendrier. 32 points pour 32 dévalles. On avait miniaturé Régnat Davis, Kennedy Burke aussi avec elle. Et Leia Dongu qui a fait un bon match à 16 points, 6 sur 6 au tir, 21 dévalles. On aurait pu mettre Isabelle Yacoubi aussi, c'est vrai. C'est ce que je voulais, Yadongu et Isabelle Yacoubi. Si vous voulez rajouter Isabelle Yacoubi, vous pouvez. On vous laisse ce choix-là. Mais voilà, un beau petit 5. Assez équilibré au niveau des postes. Pour une fois qu'on ne vous met pas des pivots poste 2-3. Hein, Hugo ? Et puis, voilà. Hop. On va revenir là-dessus, qui ne devrait pas tarder à arriver. On est pas mal au niveau timing, 21h20, je trouve qu'on est là, on est bien. On est bien. Non, franchement, on est bien. Si vous avez des questions pour Yudy, de quoi ? Je dis ça, c'est vrai que pour une fois, on a réussi à constituer un 5 qui a quand même... Il y a une gueule de 5. Même si Tima, bon... Il y a quand même une punch des 5, c'est ça, quoi. Mais bon, en vrai, ça va. Tima Mene, je trouve que... C'est pas le plus chocon. Franchement, Tima, c'est pas le plus chocon, quoi. Est-ce que la semaine dernière, Yagan Magheriti en 2, bah, bof, quoi. Je sais plus qui est. Milic en 2, c'est bon ? Ah oui, Milic en 2, oui, c'est ça. Si vous avez des questions pour Yudy, gardez-les. On essaiera de les poser à la fin. J'en ai vu sur Insta aussi. Et puis, alors, tac, Yudy qui est là. Alors, Julie, tu vas nous entendre dans pas longtemps. Non, on t'entend pas tout de suite. Juste le temps que je te mette au bon endroit. Et après, on sera bon. Tac. Est-ce que tu nous entends, Julie ? Ouais. Parfait. Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend très bien. Comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Ça va, ça va, ça va bien. Très bien. Écoute, très content de te recevoir dans l'émission. Tu fais partie de ces jeux que les gens nous demandent souvent d'inviter. Donc voilà, c'est ça. Ça va, c'est avec plaisir. Donc comme je t'en ai parlé un petit peu, on va retracer un petit peu ton parcours, ta progression pour les gens qui ne sont pas au courant. On va parler un petit peu de Lyon, de la WNBA et puis aussi un petit peu de la sélection. Et on terminera par un petit jeu qu'on fait avec tout le monde ou avec des phrases à compléter où normalement, il n'y a pas de pièges. Tu devrais t'en sortir. C'est bon pour toi ? Ouais, nickel. Allez, nickel. Hugo, je te laisse commencer. Vas-y, pas de souci. Donc Julie, toi, tu as commencé le basket très très jeune aux alentours de 4-5 ans, il me semble. Tu as été formée, j'espère que je ne vais pas faire de faux de prononciation dans les villes belges, mais tu as été formée à l'heure, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Nickel. Donc dans la province liégeoise. Quelle place, le basket, il a occupé dans ta vie, je dirais, d'enfant et d'adolescente ? Bah, je pense qu'en fait, c'est vraiment un truc de famille parce que j'avais mes parents qui faisaient du basket, j'avais mon frère aîné qui faisait du basket et donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, c'était vraiment le baby basket. Je me rappelle, c'était des super petits panneaux et voilà, je pense que quand j'en reparle avec mes parents et ma famille, on dit vraiment que je tenais avec un ballon de basket dans les mains et que du coup, j'ai un peu suivi comme ça. Je pense qu'on est une famille de sportifs et donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement et je pense que j'ai direct accroché, je jouais au début avec des garçons et puis alors il a failli un moment se séparer, trouver une équipe féminine. Heureusement, en fait, j'ai eu le club d'à l'heure où j'ai passé donc des années, des années, ils ont justement réussi à créer une équipe féminine où j'étais parce qu'au début, il n'y avait pas d'équipe féminine. Donc franchement, c'était top d'avoir pu créer quelque chose et puis voilà, j'ai continué à progresser et puis je me suis rendu compte que j'avais une chance justement de vivre de cette passion et donc voilà, j'adorais le basket des toutes petites et je me suis dit bon, pourquoi pas s'il y a moyen d'aller plus loin et donc voilà, ça m'est pris vraiment comme ça et je me suis dit va le plus loin possible et puis voilà, au début, c'est un rêve et puis tu te rends compte que ce sont des objectifs, ça devient des objectifs et voilà, le plus important, c'est de prendre du plaisir, je pense. C'est clair, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, prendre du plaisir, c'est hyper important. Plus tard, en 2014, tu joues deux saisons à Sprimont, tu disputes l'Eurocoupe, tu es à peine âgée de 17 ans, tu es, je crois, élu espoir de l'année de la première division belge. Est-ce que toutes ces opportunités que tu as déjà dans ton adolescence et même peut-être dans ta vie de jeune adulte, elles te présagent un bel avenir professionnel, comment toi tu te voyais poursuivre à ce moment-là ? Honnêtement, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. J'avais un papa qui voulait vraiment que je fasse des études, donc ça a été aussi un moment compliqué pour lui parce que j'ai dû faire un choix. Donc, quand je suis partie à Brènes, au début, j'étais semi-pro. Donc, je faisais aussi les études et puis en fait, à un moment donné, j'avais passé mes examens, ça s'était mal passé. Le basket, je ne me sentais pas épanouie à 100%. Et en fait, j'avais été voir quelqu'un qui me disait, je pense que tu es une personne qui a besoin de faire la chose à 100% et pas plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà, j'avais pris le choix, la décision de me dire, je me lance. Comme je disais juste avant, c'est une chance. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Et voilà, au début, ça a été compliqué pour mon papa d'accepter ça. Mais maintenant, voilà, il a compris que je pouvais réussir à faire quelque chose dans le basket. Et donc, voilà, c'est vrai que ce n'était pas… Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais être en France. Je n'avais aucune idée. Je me rappelle que quand j'étais à Brènes, j'avais une forte envie d'aller jouer en Russie. Je m'étais mise à apprendre le russe. Et puis, voilà, les choses ont fait que Valérie Demory m'avait vue, que Tony m'avait appelée, qu'il m'avait proposé un projet à la Svelte. Donc, voilà, et moi, j'adore les projets. C'est ce qui me donne envie d'aller dans les clubs. Et donc, je pense que c'est pour ça que, voilà, qu'aujourd'hui, je suis encore à la Svelte et que ça se passe bien. Et que, voilà, ma route se trace ainsi. Mais c'est vrai que je n'avais aucune idée à quoi ça allait ressembler. Vraiment pas. Et du coup, juste avant de parler de la Svelte, tu t'es alors opérée, encore très, très jeune, par Brènes, par les Casteurs de Brènes, un des meilleurs clubs belges ces années-là, et même encore aujourd'hui, qui est quand même référencé à l'échelle continentale. Et tu signes, je crois, un contrat de trois ans là-bas. Tu y joues trois ans, trois saisons du moins. Tu disputes l'Euroleague avec ce club-là. Tu es sacrée championne de Belgique pour tes trois saisons là-bas. Tu gagnes deux Coupes de Belgique. Tu es désigné meilleur esport belge pour la deuxième fois de ta carrière, il me semble. Et même, tu es désigné meilleure joueuse de l'année à l'issue de la saison 2015-2016. Tu es en pleine ascension à ce moment-là et tu sembles destiné à aller encore plus haut. Est-ce que tu sens justement que maintenant, c'est le moment pour toi de vivre et de partir pour une expérience à l'étranger ? C'est ça. J'avais déjà fait deux saisons à Brènes et je m'étais dit, est-ce que je dois déjà partir ou pas ? Parce que j'avais cette envie de partir à l'étranger. C'était un nouvel objectif. Mais en fait, j'avais parlé avec beaucoup de personnes aussi qui me disaient, c'est important d'être prête avant de partir à l'étranger. C'est important que déjà physiquement, tu te sentes bien, qu'au niveau basket, tu sois bien aussi, que voilà, tu as cette ambition, mais que tu dois sentir que ça ne va pas être facile en fait. Et donc, prendre conscience de tout ce qui t'attend. Et donc, je pense que j'avais fait la bonne chose en attendant une saison de plus. Et la preuve, c'est que voilà, j'ai eu ce projet à Lyon qui est arrivé un peu à merveille. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce projet-là, je me suis dit, celui-là, il faut que je le prenne. Je pense que ce n'est pas quelque chose que je peux laisser passer comme ça devant mon nez. Donc voilà, je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Au début, ça a été une saison compliquée. J'avais vraiment du mal à faire mes propres marques. Et puis, dans le malheur, j'ai envie de dire, pour moi, c'était bien qu'Ingrid se soit blessée. Parce que du coup, j'ai pu en fait avoir du temps de jeu. J'ai pu essayer de m'exprimer un peu. Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'elle fasse toute la saison à mes côtés. Parce que c'était aussi un bel apprentissage pour moi. Mais voilà, ça m'a laissé une chance de pouvoir m'exprimer. Et puis, j'ai eu cette impression que tout s'est mis un petit peu naturellement. Je veux dire, après, il y a eu un championnat du monde avec l'équipe nationale qui s'était super bien passée aussi à Ténérife. Et voilà, j'ai eu cette impression que j'étais un peu libérée. J'étais un peu lâchée de ce début de saison à Lyon qui était un peu compliqué quand même. Mais voilà, il fallait s'adapter à trouver quelques ajustements. Et voilà, une fois que ça a été fait, c'était évidemment plus facile. Et du coup, là, toi, tu parlais d'être prête en 2017. Au moment où, justement, tu parlais de Lasvelte qui te propose ce projet-là, que Tony Parker t'appelle. Tu n'étais à l'époque pas la joueuse référencée et confirmée que tu es dans le championnat de France aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a séduit ? Comment ça s'est passé un petit peu, ce projet-là ? C'est sûr que ça fait toujours quelque chose quand tu as Tony qui t'appelle. Déjà, tu es un peu choquée. Moi, je me rappellerais toujours de la fois où il m'appelait. J'étais dans mon appartement à Brenne. Et en fait, j'écoutais à moitié ce qu'il disait. J'étais en train de courir dans l'appartement. Parce que je me rappellerais, quoi. Et franchement, c'est un truc que je me rappellerais toujours. Mais c'est sûr que oui, ça fait quelque chose. Tu as envie d'y réfléchir deux fois. Et voilà, Tony, quand il m'a rappelé, il avait dit vraiment qu'il y avait un projet à Lasvel, qu'il voulait vraiment... Moi, je retiendrai toujours ce qu'il m'a dit. Il veut un jour gagner l'Euroleague. Et moi, c'est ça qui me fait rêver, qui me donne envie de rester et pour lequel je me bats au quotidien avec Lasvel. Alors, c'est sûr que c'est loin d'être facile, qu'avant l'Euroleague, il y a le championnat, il y a la Coupe de France. En fait, ce que j'adore dans le championnat français, c'est que chaque week-end, tu as un gros match. Tu ne peux jamais te reposer. Même si tu joues Saint-Amand, qui est dans le bas du classement, tu sais que ça va être un match compliqué, que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Et c'est ça qui est fort. On a encore vu là, Landerneau qui a un début de saison compliqué, il va gagner contre Basketland. Donc, tu sais que chaque week-end, c'est compliqué. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est que c'est très relevé. C'est que la preuve, c'est que ce n'est pas facile d'avoir une place en Euroleague. Alors, quand tu vas dans les autres pays, tu sais que ça va être toujours les mêmes équipes. Mais en France, ça peut changer toutes les saisons, parce que toutes les saisons, tu as des équipes qui vont faire une belle saison et qui vont justement aller décrocher des trophées. Et donc, c'est ça que j'adore dans le championnat français. C'est pour ça que moi, j'espère y rester plus longtemps possible aussi. Et donc, voilà. Donc, c'est sûr que le projet était vraiment très intéressant. Et puis, surtout qu'on a eu quand même un trophée assez rapidement avec la Svelte. Donc, c'est sûr que ça te donne encore plus envie de rester, de continuer parce que des émotions comme ça, tu as envie de les revivre toutes les années. Ouais, parce que tu parles de l'Euroleague qui est un futur palier. Le premier palier, c'était d'avoir, je pense, un titre de champion de France et le premier du club. Vous l'avez fait au bout de deux saisons. C'était déjà un premier objectif pour toute l'équipe, j'imagine, et pour le club qui grandissait. Parce qu'il n'y avait pas l'effectif un peu... Parce que là, vous avez un des meilleurs effectifs de la Ligue sur le papier. Je me souviens que sur l'année du titre, c'était aussi beaucoup une alchimie qu'il y avait dans toute cette équipe-là. Il n'y avait pas forcément les meilleurs jeux individuellement, mais il y avait un groupe qui fonctionnait hyper bien et ça roulait très fort. C'est certain. C'est ça, c'était la deuxième année. Ce n'était pas du tout prévu. Le club ne s'y attendait pas, mais ça nous est tombé dessus. On voulait toutes la même chose, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça a aussi bien fonctionné. Et voilà, je pense qu'aussi, les autres équipes ne nous attendaient pas de la même manière que maintenant. Parce que c'est sûr qu'avec l'effectif qu'on a maintenant, chaque week-end, les filles, quand elles jouent contre Lyon, elles veulent nous exploser encore plus qu'un match normal. Et donc, c'est sûr que, voilà, maintenant, on a ce statut qu'on n'avait pas quand on n'avait pas encore décroché de titre. Donc, voilà, c'est complètement différent, mais ça fait partie du sport aussi. Oui, je me souviens, c'était une belle année. J'ai encore ton maillot, il est là ? Je ne sais pas si tu le vois dans le coin. Oui, le meilleur, du coup, celui-là. Parce que, vraiment, cette saison-là, ce trophée-là, c'était exceptionnel. Franchement, moi, c'est le plus beau. Il y avait une montée en puissance qui était incroyable. Ouais, c'est ça, surtout. Et pour le coup, ouais, le cup. Non, mais vraiment, quand tu venais jouer, cette saison-là, nous, on était là à supporter et tout. Mais quand tu venais jouer, c'était chaud, tu vois, je pense. Et Madobonnet, c'était passé d'un vilnaze où, bon, enfin, c'était pas commun, mais je veux dire, tu n'avais pas une ambiance forcément ouf. Et là, tu avais une salle qui prenait tout. Enfin, à l'unisson, c'était cool, quoi. Ah ouais, le cup nous manque, hein. Ouais, le cup nous manque, hein. Ouais, je ne sais pas, je dirais. Je n'ai pas l'habitude de tourner. Mais justement, comment tu as, toi, Julie, comment tu as vécu un petit peu ces finales ? Parce que c'est vrai que c'était contre Montpellier. On sait que l'effectif de Montpellier, c'était aussi très all-star. Elles avaient fait un recrutement exceptionnel sur l'intersaison. Beaucoup d'internationales françaises dans l'équipe. Comment vous l'avez vécu aussi ? Comment toi, tu l'as vécu, sachant que c'était quand même, ça a été cinq matchs impressionnants ? Franchement, ça me faisait penser un peu à la rivalité qu'on avait en WNBA entre Los Angeles et Minnesota où c'était très comme ça. Là, c'était pareil en LFB et je crois que c'était peut-être une des premières fois aussi, je crois, où on était en best of five, au meilleur des cinq matchs. Je crois, comment tu l'as vécu ? Ça a été super dur, je pense, ces cinq matchs. Non, mentalement, physiquement, c'était dur parce qu'on est passé par toutes les émotions. En fait, on fait deux gros matchs à domicile, on se dit, allez, il faut juste aller en chercher un à Montpellier, on va le faire. Et puis, en fait, tu vois que le match 3, le match 4, ça ne se passe vraiment pas bien. Moi, je me rappellerai toujours, je ne sais plus si c'est le match 3 ou le match 4, mais j'ai la possibilité de marquer. Oui, ça fait gamelle au buzzer. Oui. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce match-là parce qu'après, quand je rentre dans le vestiaire, donc déjà, tu prends un coup dur. Et en fait, quand je regarde mon téléphone, j'ai mon frère qui me dit, putain, tu ne pouvais pas mettre ce shoot. Et en fait, je m'en souviendrai tout le temps parce que, évidemment que j'avais envie de le mettre ce panier-là, mais évidemment que tu as envie d'être le héros d'un truc comme ça. Mais en fait, c'était vraiment compliqué et voilà, il fallait passer à autre chose. En plus, on avait du temps entre le game 4 et le game 5. Je me rappelle qu'Alisha, elle voulait avoir terminé game 3 ou game 4 parce qu'elle voulait rentrer à Seattle pour avoir sa bague et la cérémonie. Franchement, c'était, on a vraiment eu des up and down. On a tout vécu. Et alors, au final, je ne regrette pas du tout de comment ça s'est passé parce que c'était la plus belle manière de gagner le trophée à la maison. C'était vraiment une ambiance incroyable et le match 5, c'était terrible. Moi, franchement, je pense que c'est une des meilleures ambiances que j'ai vécues en tant qu'aussi supporter à ce moment-là. Vraiment, quand vous êtes rentrés sur le terrain et tout. Et moi, je me souviens, quand on était dans le cup, pour faire un petit peu le schéma du truc avant le game 5, nous, on discutait avec les gens de la ZOE et tout ça et on nous dit, Tony Parker a dit, on fait la tribune gratuite derrière le panier, mais par contre, il faut la remplir. Donc là, on a commencé à balancer des invités, des trucs. Il y avait, je crois, 250 personnes dans la tribune qui chantaient, qui sautaient et tout. Et moi, j'avais un micro des enceintes, c'était le bordel. Et je me suis dit, quand on est rentrés sur le terrain, je me suis dit, c'est impossible qu'on perde. C'était juste pas possible avec l'ambiance. C'était impossible. C'était incroyable. C'était fou. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le genre de choses pour quoi tu vis aussi. Le basket, c'est tellement d'émotions et c'est super cool. Ouais, clairement. Hugo, tu veux enchaîner ? Ouais, pardon. On enchaîne, on enchaîne. Du coup, tes performances, un petit peu, je dirais, au fil des différents championnats que tu as disputés, elles ont fait de l'œil un petit peu aux équipes américaines, on parlait là de l'Océan de l'Est Minnesota et toi, tu as été faire un tour en WNBA, tu as été drafté en 2016 par Indiana, je crois, en 33ème position. Tu es la quatrième joueuse belge de l'histoire à être draftée. Est-ce que la WNBA, c'était un objectif pour toi ? Est-ce que tu y avais déjà pensé ? Est-ce que c'était quelque chose que tu regardais un petit peu de loin en espérant un jour y rentrer et un jour, il signait tout simplement ? Ouais, c'est ça. C'était pas vraiment un objectif parce que j'étais encore vraiment jeune l'année de la draft. D'ailleurs, à être draftée et c'est le matin en me réveillant que j'ai vu sur mon téléphone 50 000 notifications. J'avais même pas suivi la draft parce que je pensais vraiment pas l'être. Et en fait, voilà, je me suis dit bon, ça, c'est ça de pris. Et en fait, c'est là que j'ai vu que j'avais une possibilité de peut-être un jour y aller. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête de savoir que je pouvais y aller. Même si au tout début, la coach d'Indiana m'avait dit que c'était pas pour maintenant, qu'on attendait aussi que je me développe, etc. Et donc voilà, j'avais vraiment dans un coin de ma tête en fait. Et je me suis dit OK, travaille pour ça maintenant. Ça doit être un de tes objectifs même si c'est pour dans 5 ans, 10 ans, je savais pas, j'avais aucune idée mais je me suis dit garde ça en tête, bosse pour ça aussi. Et donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu l'opportunité d'y aller quand c'était la bulle. C'était aussi au final une bonne expérience. C'est pas quelque chose que je veux refaire parce que c'était long, c'était difficile. On était tout le temps fermés aussi mais je veux dire, c'était au final une bonne expérience pour moi parce que j'ai fait vraiment une bonne saison et alors j'étais contente aussi de pouvoir aller l'année passée à Chicago, d'avoir eu le trade, d'avoir pu être avec Anne, d'avoir pu être avec Emma. C'était quand même une chance pour nous. Juste un peu déçue de la fin parce qu'on pensait vraiment aller rechercher un deuxième titre. Elle voulait aller rechercher un deuxième titre et voilà, on a vu qu'à la fin on l'a pas eu mais c'était vraiment une superbe expérience et donc voilà, je sais que c'est la meilleure ligue. On a beau dire ce qu'on veut c'est quand même beaucoup plus physique. Les filles sont plus fortes que ce soit, je veux dire, individuellement, elles sont d'un autre niveau aux Etats-Unis. C'est incroyable et c'est impressionnant et donc je pense que quand tu joues dans cette ligue-là, c'est que du bonus, c'est que du plus. Tu sais que tu travailles à fond, tu sais que tu joues contre les meilleurs du monde entier. Donc, c'était vraiment intéressant. Après, voilà, avec les règles et tout ce qui se passe pour les autres ça va être un peu plus compliqué. Mais je suis contente en tout cas d'avoir vécu la saison dans la bulle qui s'était bien passé pour moi et ensuite la saison évidemment à Chicago. Et qu'est-ce que ça t'a apporté toi, je dirais individuellement la WNBA ? Est-ce que tu as senti, je ne sais pas, une Julie avant US et une Julie après US ? Surtout à Indiana. Là, quand des fois, ça m'arrive qu'on me remonte mes highlights ou comment j'étais un petit peu, je suis même encore des fois choquée parce que je me rends compte que j'étais sur une autre planète. Tu ne te poses aucune question là-bas. Je voyais des kits que je prenais que même maintenant à la Svelte, je ne les prendrais pas. Et donc, je me dis, tu es vraiment dans un autre monde. Tu es en surconfiance là-bas. Elles sont toutes comme ça et donc à la limite, elles te prennent dans ça. Et donc, c'était vraiment une chouette expérience et je me souviens que j'avais enchaîné avec la saison à Montpellier qui s'était du coup super bien passée aussi parce que je me sentais, je pense que j'avais vraiment pris confiance en moi aussi là-bas. Et donc, voilà, c'était vraiment une superbe expérience. Cette année à Chicago, c'était un peu différent mais je savais que j'allais là-bas pour, moi, je savais que j'allais jouer moins, c'était moi qui voulais aller là-bas. Mais ton rôle était différent. Pardon ? Ton rôle était différent. Oui, c'est ça, mais en fait, je voulais y aller pour apprendre de soute. C'était vraiment pour ça que je voulais y aller parce que pour moi, ça reste la meilleure meneuse du monde et je voulais vraiment apprendre d'elle et être au quotidien avec elle, voir comment elle fait parce qu'en plus, je pense qu'on a le même style de jeu. Donc, voilà, c'était vraiment cool d'avoir cette expérience cette année-là même si, évidemment, tu as envie de jouer et parfois, c'était compliqué. Mais en fait, pour moi, j'avais réussi ma saison parce que quand Sloot n'a pas joué pendant 3-4 matchs, j'ai réussi à faire les matchs qu'il fallait, j'ai réussi à tenir l'équipe et on sait que ce n'est pas facile quand tu as des stars autour de toi qui ont un QI de fou malade aussi. Tu te dis, toi, tu n'es que la petite Julie Allemand. Donc, voilà, franchement, ça s'était bien passé. Donc, moi, j'étais contente parce que pour moi, ça s'était réussi. C'est clair. Du coup, tu parlais de, dans la transition, tu parlais de l'année que tu as vécu à Montpellier cette année-là. Tu as dit, c'est super passé parce qu'effectivement, vous finissez finaliste du championnat de France ou vous remportez à coup de France contre Charleville. Tu finis MVP de la rencontre et c'est vrai que sur cette saison-là, on t'avait vu effectivement dans un rôle aussi où on ne voyait pas forcément à Lyon, un peu plus leader avec plus de responsabilité peut-être que ce que tu avais à Lyon. Comment tu l'as vécu, toi, cette saison-là ? Superbe saison. Je le dis souvent, c'était aussi une de mes meilleures saisons. Même avec le groupe de filles qu'on avait, humainement, c'était incroyable ce qu'on a vécu. On ne s'attendait pas à aller chercher presque un doublé. Mais voilà, franchement, il ne faut pas oublier, c'était l'année du Covid en fait. Je pense que ça a été une année compliquée pour la plupart des joueuses. Mais en fait, moi, je ne l'ai vraiment pas vécu comme ça. Genre, ça a vraiment été une année super cool. On avait vraiment un chouette groupe. Et voilà, là aussi, je pense qu'on avait toute une seule envie, c'était se faire plaisir, c'était jouer les matchs sans pression, aller le plus loin qu'on peut aller. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu la chance de... Je pense qu'en fait, on élimine deux fois Bourges en demi-finale, que ce soit en demi-finale de coupe ou en championnat. Et donc voilà, c'était cool d'avoir le trophée pour ma première finale. Moi, à Bercy, c'était vraiment impressionnant aussi. Et alors, bon, juste dommage contre Basketland qui pour moi avait fait le match parfait contre nous et qui était prête et que nous, je pense qu'on était vraiment KO de déjà tout ce qu'on avait donné contre Bourges. Donc voilà, mais super saison aussi. et comme je disais, j'étais vraiment sur ma lancée de Indiana en fait où je me posais pas de questions. En fait, je jouais juste mon jeu, j'étais libre et ça fonctionnait. Donc c'était cool. Ouais, vraiment, ça s'était senti. Et donc là, t'es restée qu'une saison à Montpellier. La saison suivante, t'es de retour à Lyon, t'avais signé 4 ans, c'est ça ? Ouais, j'ai signé 4 ans. Et donc, à ce moment-là, on est en 2021, tu sors de l'année qui a été quand même au global perturbée par le Covid, même si toi, tu ne l'as pas vécu comme ça. T'enchaînes après avec l'Eurobasket avec les JO et t'arrives à Lyon par la suite où on doit absente pendant de longues semaines sans trop savoir pourquoi aussi. Et donc là, avec tout cet enchaînement, en fin d'année, tu postes sur Insta un poste qui a fait pas mal à parler aussi où tout le monde découvre un petit peu ce qu'on appelle le mental breakdown un peu. C'est une période un peu compliquée où tu disais que tu ne trouvais plus ta place sur le terrain, que tu avais du mal à être toi-même, que tu n'avais plus beaucoup d'énergie. Sans revenir sur la cause de tout ça, comment tu as rebondi suite à cet épisode-là ? Quelles ressources t'as trouvées pour te retrouver toi-même déjà et comment tu te sens aujourd'hui ? Ça n'a pas été facile et pour être honnête, pour moi aujourd'hui, je n'en suis pas guérie à 100% et je ne pense pas que je le serai un jour parce que j'ai remarqué que je n'ai plus la même passion pour le basket que j'avais avant et j'ai cette impression que cette passion que j'avais, je ne la retrouverai pas. Je ne dis pas que je ne prends plus du plaisir ou autre parce que c'est faux. J'adore toujours ce sport, je suis toujours heureuse à faire tout ça mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Après, pourquoi, comment, c'est vraiment compliqué. Je pense que ça a été vraiment l'enchaînement de plein de saisons, de l'été qu'on a eu où en fait, on se rate à une demi-finale contre la Serbie où on se rate contre le Japon et je pense que voilà, c'est des résultats que je voulais qu'on n'a pas eu et donc qui a été très dur plus l'enchaînement du début de saison avec l'Aswell et en fait, vraiment, je ne pouvais plus. J'arrivais à la salle, je pleurais, je ne pouvais plus dans le vestiaire, je n'en pouvais plus. Je touchais le ballon, je n'avais pas envie. C'était vraiment, vraiment compliqué parce que tu demandes comment tu peux en arriver à ce point-là parce que tu as toujours kiffé le basket en fait donc tu te dis pourquoi le ballon, maintenant, il me fait pleurer et il me fait pleurer et je pense que j'avais toujours trop, trop donné au basket et que je ne pensais pas un peu à moi, que je ne pensais pas à faire d'autres choses, à prendre du plaisir ailleurs en fait, je ne voyais que basket, basket et ça, maintenant, je pense que je l'ai compris et donc c'est pour ça que je pense que je me suis ressourcée auprès de ma famille, auprès de mes amis, j'ai fait d'autres choses, je pense à d'autres choses et voilà, c'est comme ça que petit à petit, évidemment, j'ai pu faire une pause aussi et ça, j'ai remercié l'Aswell de m'avoir laissé, je pense que c'était 10 jours pour au moins un petit peu penser à autre chose même si ça n'a pas suffi et que voilà, après, il fallait quand même que je me remette dans le bain, voilà, c'est comme ça, j'avais signé une saison aussi, ce sont des choses que, ouais, c'est un peu tabou, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça mais voilà, petit à petit, j'ai essayé de reprendre du plaisir en jouant au basket et puis en W, après la saison à l'Aswell, je me suis dit, allez, change d'air, tu sais qu'aux Etats-Unis, ils sont super positifs, ils sont super chill, ils sont dans un autre monde donc je me dis, allez, ça va te faire du bien et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'un peu retrouver cette vibe et donc voilà, donc petit à petit, ça va de mieux en mieux maintenant mais comme je dis, je pense qu'il y a un truc qui a été cassé et qui ne sera jamais réparé. Mais c'est vrai que ce post-là, quand tu l'as fait et tout ça, ça a fait, enfin, déjà beaucoup parlé et ça a, je pense, peut-être aussi raisonné chez certaines personnes et c'est vrai, comme tu disais, c'est tabou et le fait que de voir ceux qui sont concernés, tu vas mettre des mots dessus et peut-être que ça facilite aussi pour les gens de comprendre juste en fait ce que c'est parce que c'est vrai que, enfin, de l'extérieur et je pense notamment, ça peut être pour tous les supporters, tous ceux qui suivent le basket, tu peux avoir ce truc de dire, ok, ils jouent au basket, ça va, leur vie, elle est cool, tu vois. Alors que tu as plein de sacrifices, tu prends des coups durs, enfin, quand tu as des extrêmes, c'est soit très haut, soit ça peut être très bas aussi, plus l'enchaînement des saisons avec la fatigue physique et psychologique, enfin, c'est vraiment, je ne suis pas sûr que les gens se rendent trop compte donc c'est aussi bien que tu as pu mettre des mots là-dessus, franchement, c'est… Je ne regrette pas parce que j'avais reçu beaucoup de messages et je ne cherchais pas à avoir du soutien ou autre, moi, le but de mon message, c'était aussi de montrer qu'il ne fallait pas avoir peur de ressentir ça, qu'au final, c'était humain et j'avais eu beaucoup de messages de personnes qui en fait, m'ont remerciée parce qu'elle se sentait dans cette situation-là, pas spécialement déceptive, j'avais eu toute personne et qui disait, ben merci, parce qu'en fait, c'est ce que je suis en train de vivre et ça me fait du bien de voir que je ne suis pas seule, voilà, je sais qu'on peut y arriver et j'avais eu beaucoup d'échanges avec plusieurs personnes comme ça et je trouvais ça, ça, c'était intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas bien mais qui le cachent et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut en parler, il faut se dire que voilà, ça arrive, oui, c'est compliqué, on se demande pourquoi ça arrive, pourquoi ça tombe sur nous mais c'est comme ça, c'est que ça devait faire partie de ton chemin de vie et il faut juste l'accepter en fait. Je pense que le plus dur, c'est l'accepter mais une fois que c'est accepté, ben ça va tout seul et c'est comme ça qu'on guérit. Ouais, puis tu peux en tirer des leçons après et derrière sur plein de choses, je suppose. Oui, oui. Puis c'est vrai que ce sujet-là, le sujet de la santé mentale, pardon, c'est un sujet qui aujourd'hui, c'est quand même, c'était quand même assez tabou il y a quelques années encore, on n'en parlait pas forcément. Aujourd'hui, ça s'est quand même vachement démystifié. De nombreux athlètes ont fait part justement de leurs difficultés et de leurs souffrances par rapport à ça et notamment depuis la crise du Covid. Toi, grâce à ton expérience, comment tu aiderais les personnes qui sont infectées dans leur santé mentale justement et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner justement pour y faire face tout simplement et justement la surmonter cette santé mentale-là ? Je pense dans un premier temps en parler, en parler à ses proches mais aussi, moi j'avais vu une personne, j'avais été voir un psy et je pense que c'est important aussi parce que, il y a des choses que tu dis peut-être pas spécialement à ta famille que là tu vas dire à un psy que tu vas vraiment tout vider et que voilà, la personne, elle va te guider aussi différemment, te faire voir les choses différemment. Donc, je pense que ça déjà, c'est important et comme je disais juste avant, ne pas s'en cacher en fait mais juste l'accepter et après, se faire plaisir en fait, faire ce qu'on a envie de faire. Donc, je ne sais pas si la personne elle vient à burn-out et qu'elle a envie de, je ne sais pas, partir trois jours quelque part qu'elle le fasse. Si elle a envie, je ne sais pas, plein de choses, d'aller au restaurant qu'elle le fasse, de ne pas se priver en fait, ne pas se priver et faire ce qu'elle a envie de faire parce que c'est comme ça qu'elle va se reconstruire. C'est en passant des moments qu'elle a envie de vivre et comme ça, elle va se ré-aimer aussi un peu soi-même parce qu'au début, on sait que du coup, comme on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Et donc, c'est vraiment compliqué et c'est juste, je pense, voilà, juste essayer de mettre ça de côté, de juste profiter du moment présent parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et donc, c'est important de profiter. Juste avant que tu enchaînes, du coup, il y a Alexis dans le chat qui dit, l'année dernière, ça n'allait pas de mon côté. Le message de Julie m'a fait extrêmement de bien et je ne le remercierai jamais assez. Merci à mes plaisirs. C'est une partie des personnes que tu as pu aider avec ça et je vois aussi dans le chat avant de passer à un autre sujet, il y a des gens qui demandent au niveau des infrastructures en Europe et dans l'accompagnement des sportifs, est-ce que tu penses qu'au niveau des clubs, ils sont prêts à gérer ça ou c'est quelque chose qu'ils ont découvert aussi ? C'est quelque chose qu'ils découvrent aussi. Moi, je me rappelle avec l'Asvel, ce n'était pas évident pour eux non plus, ils ne comprenaient pas non plus. Ils se posaient des questions, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, non, je pense que personne n'est prêt. Je pense que vraiment la crise du Covid, ça a amené à ce que beaucoup de sportifs et même des personnes de lambda, je veux dire, ont eu ce problème. On était privés de plein de choses, on a dû rester enfermés et je pense que les gens sont devenus un peu fous chez eux et donc, voilà, ça a été compliqué. Mais du coup, c'est devenu en fait un... Moi, pour moi, c'est grâce au Covid que maintenant, les gens s'expriment là-dessus. Parce que je pense qu'avant, il y avait encore des gens qui avaient ces problèmes-là mais qui n'osaient pas en parler parce qu'à mon avis, ils avaient juste pensé que c'était eux et personne d'autre. Sauf que grâce au Covid, il y a eu deux, trois personnes qui l'ont dit et puis voilà, c'est devenu un peu plus naturel d'en parler même si ça reste quand même toujours un sujet assez tabou. Oui, clairement. Et justement, toi, le basket, tu dis que tu fais ça, tu étais aujourd'hui professionnel dans ce sport pour plein de raisons parce que c'est des émotions de fou, c'est des titres, etc. C'est quoi, si tu devais choisir un truc, c'est quoi le plus dur aujourd'hui dans ton métier ? Les sacrifices. Les sacrifices à faire que tu fais depuis que tu es jeune. Ça veut dire, même si ça me rappelle quand j'étais jeune et que tous les vendredis, mes amis de l'école, elles sortaient et que moi, je devais dire soit j'ai entraînement, soit je dois faire mes devoirs parce que le lendemain, j'ai match. Ça part de ça, ça part à avoir plein de restrictions aussi sur la nourriture, de faire attention, de ne pas... Tu ne peux pas sortir tout le temps. Voilà, tu dois faire des choix de vie. Tu dois faire ta sieste, tu dois... Le jour de match, bon, après, je sais que tout le monde est différent, mais moi, le jour de match, je ne peux pas commencer à faire tout et n'importe quoi. J'ai mes routines. Donc voilà, c'est juste sacrifice de... Oui, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir aller juste s'entraîner, faire du basket, mais ce n'est pas évident non plus. Il y a de la fatigue, il y a des trajets. Voilà, il y a plein de choses. Tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, tu quittes ton pays. Voilà, ce sont des choses... Mais je suis contente de le faire et je ne dis pas non plus que c'est nul parce que j'adore. Mais voilà, c'est les sacrifices pour moi, c'est ce qui est le plus dur. On revient là au niveau de la ZVL, au niveau de ta séquence, saison. La saison dernière, ça n'a pas été clairement idéale pour vous. Vous arrivez en finale, mais voilà, on sentait qu'il manquait quelque chose dans cette équipe. Aujourd'hui, 2022-2023, nouveau coach, nouvel effectif et peut-être aussi nouvel élan dans le projet initié par Tony Parker ? Ouais, je pense que cette année, c'est comme chaque saison. De toute façon, chaque saison a son histoire. Moi, j'aime bien dire ça. Et donc, je pense que cette année est différente, évidemment, de l'année passée, puisqu'on a Gabi et Sandrine qui nous ont rejoints. On a David qui est arrivé comme coach. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a du nouveau qu'il faut à nouveau reconstruire. Ce n'est pas facile non plus. Ça demande toujours un peu de temps. On a eu un début compliqué avec quelques blessures. Voilà, là, on commence à avoir un peu le groupe à nouveau complet. ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. moi, j'ai été super fière des filles de leur début de saison. Moi, j'étais sur le côté. On est allé chercher des victoires qui étaient très compliquées. Donc, le début de saison, ça nous a déjà, moi, je pense, forgé une belle équipe, en fait. Et donc, voilà, là, je pense que début 2023, on a deux matchs-là qu'on n'a pas été chercher. Donc, c'est un peu dommage, en fait, parce qu'on avait deux jokers et on les a grillés. Donc, voilà, après, c'est normal aussi. Il va falloir du temps pour aller que tout le monde trouve sa place, en fait, dans l'effectif, que tout le monde comprenne son rôle. Moi, par exemple, je n'avais encore jamais joué avec une Sandrine et une Gabi. Donc, voilà, c'est trouver des automatismes, en fait. Et quand on joue deux fois sur la semaine, il faut être honnête, on ne s'entraîne pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'entraînement collectif ou en tout cas d'entraînement collectif où tu es à fond à 100% et que tu te donnes parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'entraînement où tu dois gérer, tu as les déplacements, tu as l'enchaînement de match. Donc, ouais, c'est pas... En fait, on a une énorme marge de progression. Donc, c'est ça qui est top, c'est que si on prend conscience de ça et que si là, on se relève des deux défaites qu'on a eues et qu'on comprend le pourquoi et qu'est-ce qui ne va pas, je pense qu'on va être très forts. Mais il faut avoir envie, il faut vouloir passer à autre chose et comme je dis, comprendre et voilà. Après, le championnat, il est encore long. On n'est même pas encore à la moitié de la saison. voilà. Ouais, ça va être... Je pense que la deuxième partie de la saison va être bien cool et on va encore avoir des PLO bien accrochés. C'est cool. On en parlait tout à l'heure sur le papier. Vous avez, avec peut-être Bourges, le plus gros effectif de la Ligue. Nous, j'avoue, avant la saison, on se demandait si, surtout fin de saison dernière, quand on avait vu les recrues, tout ça, on se demandait si le fait de ne pas jouer l'Euroleague, ça allait modifier un petit peu l'effectif. Visiblement, non. Mais du coup, est-ce que gagner là un titre européen, c'est dans les top objectifs aussi ? Bien sûr. Je pense que cette année, on doit être ambitieux avec l'équipe que l'on a. Donc cette année, on va aller chercher le triplé. Il ne faut pas s'en cacher. Voilà, on va aller le plus loin possible. Et pour l'instant, on n'ira pas les chercher si on joue comme on joue maintenant. Mais je pense que, comme je dis, on a encore une énorme mage de progression. Donc, il faut bosser, il faut travailler, il faut prendre le temps. Et évidemment, je pense qu'on a un chemin en Coupe d'Europe qui n'est pas trop mal. Après, évidemment, je ne dis pas que ça va être facile le prochain tour. Cepsi a montré de très belles choses. Et donc, j'espère que, malgré le temps, le fait qu'on n'a pas l'avantage du terrain, on va pouvoir quand même passer ce tour-là. Après, je pense qu'on peut croiser Angers ou Bren. Ensuite, je pense que ça peut être Villeneuve. Donc, voilà, allez, je veux dire, c'est dur, mais c'est faisable aussi. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça et être prête pour tous les matchs qui vont arriver. On savait qu'on avait un mois de janvier très compliqué. On a déjà perdu deux matchs. J'ai envie de dire, maintenant, j'espère qu'on va montrer un autre visage et qu'on va aller chercher que des victoires jusqu'à la trêve, en fait, internationale. J'ai envie de dire que j'espère qu'on va aller chercher que des victoires. Ouais, puis là, vous perdez deux matchs, Bourges et Montpellier, qui ont fait deux très gros matchs aussi. Et je voyais Lila qui disait, au final, Bourges et le BLMA font probablement le meilleur match de leur saison contre vous. Vous êtes attendus. C'est vrai qu'elles ont fait des gros matchs pour venir vous embêter. Question qui nous a été pas mal posée aussi sur Insta. Avec un effectif comme ça, avec des joueuses qui sont certes complètes, mais qui ont aussi besoin du ballon. On ne va pas se cacher, il y a des joueuses qui sont capables de scorer, qui aiment scorer et qui sont dans ce rôle-là aussi. Comment on fait pour à la fois trouver sa place et comment on trouve un équilibre au collectif ? That's tough. C'est chaud. Ce n'est pas facile et je pense aussi pour ça que on perd parce qu'on ne se connaît pas encore assez. Pour moi, c'est nous qui perds dans le match. Ce n'est pas... OK, Montpellier-Bourges ont fait des très gros matchs, mais je pense que si on joue au meilleur niveau qu'on peut jouer, pour moi, on est plus fort. Mais pour ça, ça demande beaucoup de boulot et ça demande aussi beaucoup de compréhension et ça demande de connaître ses coéquipières. Ça demande de savoir qu'est-ce qu'elles préfèrent, de savoir quand elles veulent le ballon ou à quel endroit. Donc, c'est tout ça en fait qui n'est pas facile et c'est sûr qu'on a un 5 majeur déjà où toutes les joueuses veulent le ballon. Et donc, voilà. Mais moi, je pense qu'on joue le meilleur basket quand on se le partage et quand le ballon, en fait, il ne reste pas statique dans une personne. Enfin, je veux dire, dès que le ballon bouge, dès qu'on a du mouvement, dès qu'on ne se prend pas trop la tête et qu'on ne réfléchit pas trop, je pense que c'est là qu'on développe un très beau jeu collectif. Mais voilà, comme je dis, il faut le comprendre, il faut... En fait, ça prend du temps. Je pense qu'on ne se rend pas compte mais ça demande vraiment beaucoup d'entraînement en fait. Et voilà, il faut juste être patient. Oui. Non, c'est clair. Et je me souviens quand vous avez joué à l'Astro au début de la saison contre Toulouse, il y a eu une action où vous avez fait... Je crois que c'est on voit la balle à Gaville au début et après, il y a tout le monde qui touche le ballon et ça prend pas un trois points. C'était chouette. C'est ce genre d'action-là qu'on veut retrouver et qu'on veut proposer aussi au public parce que je pense qu'on en est capable mais voilà, c'est pas évident parce que, par exemple, il y a vite des frustrations aussi qui viennent quand tu touches pas trop le ballon. Du coup, quand tu l'as, tu vas plus t'es plus pensée à je veux marquer plutôt que faire l'extra passe. Et c'est là qu'on comprenne toutes pourquoi on est dans la même équipe. C'est pour aller chercher des matchs, c'est pour aller chercher des trophées et voilà. Et puis là, c'est vrai que sur le début de saison, vous avez eu des absences un peu de partout et du coup, c'est vrai que pour forger un effectif et une alchimie avec 10 joueuses, c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu t'en manques déjà deux ou trois. Dont Sandrine qui a été absente pendant un moment et qui est un point essentiel à l'intérieur aussi pour vous. Hugo, t'enchaînes avec la sélection ? Ouais, Juste avant d'enchaîner avec la sélection, j'ai une autre question. Ce qui m'impressionne de te voir sur le terrain et comment je te vois sur le terrain, c'est que tu joues toujours avec beaucoup de justesse. Tu sortes toujours une ligne de stats qui est quand même impressionnante au niveau de la justesse. Tu as toujours des évaluations qui sont très élevées sans pour autant marquer beaucoup de points. Comment justement tu arrives aujourd'hui, j'imagine que tu l'as travaillé à faire des lignes de stats à 15, 16 points avec des pourcentages de tir qui sont énormes. Est-ce que tu te dis sur le terrain que c'est le moment pour toi de marquer ? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis là c'est à moi de prendre les choses en main ou comment tu gères un petit peu justement le rapport passe décisive et points que toi tu vas marquer en match ? Je pense que justement cette année c'est un gros défi pour moi parce que j'ai 4 filles autour de moi qui sont très fortes qui ont besoin du ballon et donc je dois réussir à comprendre quand est-ce que l'équipe a besoin que je marque quand est-ce que l'équipe a besoin que je fasse la passe quand elle a besoin de sa meneuse d'organiser ou de laisser le jeu un peu plus libre parce qu'une Marine et une Gabi ça a besoin que ce soit libre donc ça c'est pour moi le gros travail de cette saison-ci pour moi personnellement et c'est pas facile parce que par exemple dans les deux défaites je m'en veux quand même sur pas mal de choses je m'en veux par exemple à Bourges de pas justement avoir été une patronne je pense avoir plutôt laissé le jeu un peu aller et justement laisser un peu les autres filles prendre leurs responsabilités alors que je pense qu'à un moment donné tu dois dire stop quand ça va pas par exemple là à Montpellier j'ai râlé un peu parce que je trouve que deuxième mi-temps je laisse beaucoup aller et au final à la fin on me donne les deux ballons ou je perds le ballon donc voilà il y a ce genre de choses où j'aimerais bien essayer de quand même corriger d'être encore mieux c'est là que je sais que j'ai aussi une grosse marge de progression mais après honnêtement les stats enfin je veux dire je calcule pas je joue mon jeu je regarde les possibilités la seule chose que je sais c'est que des fois je pense que je dois penser un peu plus à moi parce que des fois je pense que justement comme je sais que j'ai un gros effectif je veux être gentil et je veux donner les ballons et je veux pas trop prendre de place alors que des fois je me dis peut-être comme un match comme hier ou je fais un 4 sur 4 à 3 points pourquoi tu tentes pas plus parce que peut-être ça aurait pu faire du bien à l'équipe mais à la place je me suis dit non l'équipe elle fonctionne bien donc voilà c'est pas évident mais en tout cas je calcule pas la ligne de stats c'est juste j'essaye d'être efficace j'essaye de pas trop prendre le ballon enfin j'essaye pas trop de croquer je pense que j'ai jamais été une jouesse qui justement était dans l'exagération donc je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois mes shoots de sélection sont bons et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus de chances qu'il soit dedans parce que c'est peut-être souvent un panier ouvert un lay-up facile des choses comme ça je pense c'est vrai que quand j'enchaîne vite fait sur l'année du titre notamment tu avais au début ce rôle un peu organisatrice moins dans le drive et tout ça et après petit à petit t'as commencé à plus aller au panier tout ça et c'est ça qui a fait t'as monté en puissance donc je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que maintenant t'as besoin de prendre des shoots et du coup pour enchaîner avec les enfin la sélection nationale en 2016 tu honores tes premières sélections avec l'équipe de Belgique pour l'Euro 2017 donc avec les belles jeunes cats comme on vous appelle pour la première fois depuis dix ans la Belgique Stanela elle se qualifie pour la compétition toi tu prends pas part à cette compétition puisque t'as eu une blessure aux genoux il me semble mais les 4 elle termine troisième de la compétition vous terminez troisième de la compétition en reportant une super médaille de bronze est-ce que t'as senti après cette médaille de bronze et après voilà cette année là en 2017 je sais pas un tournant dans l'équipe peut-être une dynamique particulière où vous pensez être capable de figurer parmi les meilleures nations en Europe après comme tu l'as dit moi j'étais blessée donc moi j'avais pas encore réellement fait part à ce projet un peu des belles jeunes cats moi je suis vraiment arrivé enfin j'avais évidemment fait quelques quelques matchs qu'on doit se réunir voilà mais j'étais pas encore vraiment dans l'équipe et puis en fait c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement et petit à petit surtout pour le championnat du monde moi c'est ça vraiment la première chose dont je me rappelle avec l'équipe nationale et c'est là aussi que moi je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose puisqu'on le faisait au championnat du monde donc tu te dis waouh c'est incroyable ce qu'on a fait mais là je pense qu'on était toutes sur un nuage en fait et personne ne nous attendait parce qu'on était à ce moment là la petite Belgique comme j'aime bien dire on savait pas qui il y avait dans l'équipe c'était incroyable franchement je me rappelle tous les matchs qu'on a joué le match qu'on a joué contre la France on s'attendait pas du tout à un match pareil mais je suis persuadée que la France elle pensait gagner facilement contre nous parce qu'elle savait pas que la Belgique pouvait être aussi forte en fait et donc c'est ça qui était cool c'était qu'on était inattendus et voilà on a créé notre petit bonhomme de chemin comme ça on a réussi à continuer à faire des bons championnats d'Europe à décrocher une deuxième fois une médaille de bronze aller aux JO se qualifier pour les JO pour nous c'est vraiment historique et c'était que du bonus pour la Belgique parce qu'on n'avait pas connu ça avant donc c'est vraiment petit à petit qu'on s'est rendu compte ah bah ouais ça fonctionne tellement bien allez let's go on se prend pas la tête et on va chercher les victoires on va jouer on prend du plaisir c'était ça aussi c'est que c'était que du plaisir en fait et puis tu voyais tout l'engouement que ça prenait en Belgique c'était incroyable parce qu'on n'était pas connus il y a encore enfin il y a 6 ans quoi je veux dire c'était c'était fou et puis surtout de voir aussi moi je suis contente de voir que il y avait les Belgian Lions donc les garçons et puis tu avais vraiment les Belgian Cats et en fait au début c'était les Lions non je vois pas et puis après ça a vraiment fait comme ça et c'était cool aussi parce que tu te dis pour une fois c'est le côté féminin qui prend les devant et c'est toujours un peu le cas maintenant en Belgique et franchement ça fait du bien et non franchement là on a fait tout un allez tout un cercle on a tout réalisé et maintenant c'est essayer de reproduire ça je pense essayer de se requalifier pour les JO à Paris c'est notre prochain objectif et justement tu parles un petit peu de l'engouement même du public un petit peu avec vous avec les Cats justement après l'Euro en 2018 comme tu l'as dit vous terrassez l'équipe de France en quart de finale d'un mondial où toi tu as brillé en terminant en meilleure passeuse du tournoi ton binôme avec Emma Emma Mesman emmène les Cats justement jusqu'à une quatrième place au mondial peut-être décevante peut-être aussi encourageante comme tu l'as dit est-ce que tu as senti je ne sais pas chez vos fans chez vos supporters en Belgique un changement de situation par rapport à comment ils vous voyaient et la place de l'équipe nationale féminine dans le pays c'était incroyable après le championnat du monde même pendant en fait les résultats qu'on faisait et pendant quand on s'est qualifié puis qu'on a été en quart puis qu'on a été en demi c'était incroyable c'était vraiment ouais on l'a vécu quoi et on voyait sur les réseaux sociaux ça ne s'arrêtait pas et c'était fou et pour nous c'était la première fois en fait qu'on vivait ça donc c'était vraiment cool et ouais depuis alors ce moment-là on a vraiment senti qu'on a pris une autre dimension quand on est rentré quand on était en Belgique tout était vraiment différent et c'est cool mais on sait aussi que ça peut très vite redescendre on sait que par exemple ce championnat 6 championnat du monde en Australie bon le résultat n'était pas si mauvais que ça avec l'équipe qu'on avait le fait qu'elle m'a été blessée mais voilà moi j'ai déjà senti moins d'engouement que lors de celui à Tenerife donc voilà on sait comment c'est le basket de toute façon c'est toujours comme ça quand l'équipe allait bien t'as tout le monde qui est là quand l'équipe elle va pas bien t'as souvent beaucoup qui partent aussi donc voilà et le shoot le shoot là que tu sais la passe je crois que c'est toi qui fais la passe sur Emma là quand vous gagnez contre l'Espagne ce shoot on l'a vu plein de fois les commentateurs c'est Jeff Taylor qui commente le match il est en train de péter un câble derrière son micro parce qu'il dit que c'est un des plus gros shoot de l'histoire du basket féminin j'imagine que tu te souviens encore comment vous l'avez vécu ce shoot là parce qu'il vous emmène direct en quart de finale et on sent que en fait on sent que vous roulez un petit peu sur l'or on sent que vous êtes clairement au dessus on sent que vous êtes en pleine confiance comment tu décrirais un petit peu ça c'était énorme ce panier là parce que c'est même marrant quand des fois FIBA il le remonte sur les réseaux sociaux déjà ils comprennent pas ils disent ben il y a je fais plus 8 ou plus 7 en fait ils disent ben non je comprends pas pourquoi et tout ça et en fait nous on savait on savait que c'était important d'avoir ce panier là pour justement comme tu disais se qualifier directement avoir un jour extra off c'était hyper important en fait et la délivrance en fait honnêtement moi j'y croyais pas mais je devais faire ben comme on y croit très peu quand il reste aussi peu de secondes en fait et puis en fait je vois vraiment que je pense que c'est Kim qui met l'écran ouais c'est Kim qui met l'écran elle fait un écran sur Emma je crois et Emma est toute seule en fait elle switche pas je crois que c'est Martha Charrier et Laura Nichols qui défendent et elle switche pas et Emma est toute seule elle dépose les marques c'est incroyable en vrai je m'y attendais jamais à voir à ce que Emma elle est seule et en fait je me dis ah ben il suffit juste de faire la passe en fait et en fait personne s'y attend et puis et en fait quand tu revois la vidéo c'est marrant parce que tu t'aimes bien regarder les réactions de tout le monde oui 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 exactement c'est marrant même Julie Van Loo elle se plante elle veut venir elle se plante sur le banc t'as les rouges comme ça c'est super drôle et même moi avec Marco on va sur le milieu de terrain alors que t'as tout le groupe qui est de l'autoté c'est un bordel le cerveau il se déconnecte c'est trop drôle mais ça peut être drôle parce que je vois exactement ce que tu dis je les replays plein de fois pour voir toutes les réactions c'est super drôle en vrai et en plus vous battez l'Espagne et c'est en Espagne c'est à dire que et on voit on voit le même là il n'y a pas là qui est en plein enfin devant la caméra et qui a la tête dans les mains comme ça qui se dit mais la connerie qu'on vient de faire quoi style c'est sur un suite si on ne le fait pas et la Belgique gagne quoi et je trouve qu'il y a eu un je ne sais pas je trouve qu'il y a eu une Belgique aussi après ça et sur le championnat vous êtes vous êtes clairement au dessus quoi vous arrivez en pleine confiance en quart de finale en même temps j'ai envie de dire comment tu le disais c'est vrai que l'équipe de France peut-être qu'elle arrivait en tête avec je ne sais pas l'idée de vous défoncer je pense que c'est peut-être vrai je ne sais pas mais c'est vrai que vous vous êtes tellement tellement en haut et je pense que ce shoot là il vous a tellement donné d'adrénaline et de confiance en vous que qui peut vous battre à ce moment là en vrai je pense que même même les Etats-Unis en demi-finale on se dit mais en fait elles vont les taper quoi tout simplement parce qu'on sent que mais c'est vrai qu'on a tenu on était contentes de notre match franchement on avait réussi à tenir puis voilà après les Etats-Unis c'est quand même au-dessus c'est différent mais c'est vrai je vois ce que tu veux dire on était vraiment sur notre nuage en fait rien pouvait nous arrêter c'est ça et du coup aujourd'hui là en 2023 l'équipe elle est bien différente de ce qu'on a connu justement en 2017 en 2018 Anne Woters la légende Anne Woters est partie la famille Mesdag elle a quitté le navire les soeurs et le papa aussi Philippe et vous du coup vous avez enregistré aussi des arrivées dans l'équipe et chacune de votre côté vous performez aux quatre coins de l'Europe on pense à Ine Benabel Kader qui est côté aussi de Rachid Maisenne à nouveau sélectionneur à Villeneuve toi tu es à Las Velles Chiara Linskens est au BLMA Emma elle est au Antonia Deler elle est à Venise on a aussi Laure Résimon qui est un gros prospect de votre nation qui est à Malines quelles sont vos ambitions pour le futur comment tu vois toi la suite avec les quatre je pense que là ce qui est important c'est de recréer un groupe parce que c'est jeune c'est différent comme tu as dit il y a beaucoup de filles qui sont parties aussi donc c'est pas facile au début là voilà il y a eu le passage de Valais maintenant c'est Rachid donc voilà c'est réussir à créer une nouvelle identité et aller au championnat d'Europe et aller moi comme je dis c'est aller chercher cette qualification pour les JO ça doit être vraiment le prochain objectif après il ne faut pas aller trop vite non plus il faut d'abord se concentrer pour le championnat d'Europe même pour les qualifications c'est d'abord il faut aller au championnat d'Europe donc là ça veut dire qu'il faut aller gagner surtout en Allemagne ça va être le plus important et puis voilà step by step et construire et grandir en fait parce qu'on est vraiment jeunes maintenant et donc c'est voilà c'est prendre de l'expérience ensemble c'est les plus anciennes essayer de voilà bien entourer les jeunes de bien leur faire comprendre comment est-ce qu'on veut que soit le Belgian Cats voilà c'est juste c'est juste ça mais je pense aussi que ça ne va pas être toujours facile on l'a vu au championnat du monde que voilà c'était nouveau mais et c'est difficile quand il y a tout qui a fonctionné et qu'en fait d'un coup tu dois tout recommencer un peu à zéro avec les nouvelles arrivées les départs donc voilà c'est pas facile mais mais c'est juste essayer de refaire en fait j'ai envie de dire la même boucle qu'on a fait avec championnat d'Europe championnat du monde JO parce que voilà on sait que pour la Belgique ce sont des exploits c'est tout ce qu'on vous souhaite et rester au-dessus des garçons ouais c'est ça écoute Julie encore 5 petites minutes j'ai ma petite liste de questions après on te libère promis donc il manque la fin de la phrase c'est à toi de compléter et voilà tout est sur toi normalement le truc le plus cool à faire à Lyon c'est aller manger aller manger avec Mariem quand elle vient à Lyon il y a plein de restos il y a plein de la bouffe elle est bonne à Lyon j'adore c'est vrai c'est vrai ça commence bien à Lyon ouais les petits bouchons lyonnais là franchement bon ça non ça n'aime pas les brunchs les restos italiens un peu de tout quoi mais non typique lyonnais mais c'est vrai qu'il y a pas mal de restos italiens à Lyon c'est un truc du fou qu'il y en ait autant non j'aime bien la coéquipière qui me fait le plus rire à Lyon du coup ouais à Lyon ouais il y en a plusieurs c'est dur là ouais des clans elles sont toutes marrantes celle qui me fait vraiment le plus rire je dirais Marine Joannès ou Marine Joannès ok si j'avais pas fait de basket je serais sûrement je voulais travailler dans les labos ok l'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus c'est que j'aime le plus ouais bah pouvoir créer pour les autres ok et l'aspect de mon jeu que je veux bosser du coup à l'inverse prendre mes options quand il faut la joueuse la plus dure à affronter pour l'instant cette saison c'était cette saison ouais hmm Anderson ouais on en parle tout le temps en se disant que c'est une bonne recrue pour Bourges on comprend et s'il y a une joueuse que genre je sais pas même en WNBA et tout que t'as affronté tu t'es dit waouh elle c'est dure ce serait qui hmm Aïssa Thomas ah ouais sur les clips tu peux pas la passer c'est impossible elle est dure c'est ouf ouais je sais bien que t'es pas le même poste que moi mais moi elle m'a choqué cette fille là le trauma mon son pour me motiver avant un game si t'écoutes de la musique alors j'écoute de la musique mais de tout genre j'ai pas une musique particulière une chanson particulière ok donc un petit mix l'action qui m'a le plus marqué sur un terrain alors là c'est soit toi quelque chose que t'as vécu soit que t'as vu en tant que spectatrice s'il y a un truc on a eu des game winners enfin des buzzer beaters on a eu ouais mais y'en a plein ouais y'en a plein de trucs ouais je sais pas j'ai pas il y en a trop là le gros show que tu vois dans le basket est déjà féminin du coup et cette année tu veux dire ça peut être tout que toi t'as vu un truc que tu te souviens et tu te dis ouais vraiment genre une action genre là quand je t'ai dit la phrase t'as pas une action qui t'a qui est ouais je vais dire parce que c'est quand j'ai eu mon trois poids contre la France en U16 pour se qualifier pour donc U16 j'étais avec l'équipe nationale belge pour se qualifier pour le championnat du monde et pour les quarts de finale et c'était un trois poids à la dernière seconde donc en fait c'était passe-passe-back et j'ai shooté vu de n'importe où et c'était dedans et donc on s'est qualifié voilà je pense à celui-là parce que c'est contre la France t'aimes bien traumatiser la France parce qu'après ça t'as fait le record de passe du mondial la 13 fois ce grand quart j'aime bien et comme on m'ennuie tout le temps les français vous m'ennuyez tout le temps alors j'aime bien répondre aussi t'as raison t'as raison il faut ma plus grosse boulette en match est-ce que t'as déjà fait une boulette un truc on en fait tout le temps là par exemple la dernière paire de balles à Montpellier c'est pour moi une grosse boulette ouais ok Elena nous avait dit un panier contre son camp au buzzer en playoff tu vois pas mal ça ça n'est pas encore arrivé c'est un degré de boulette un peu au-dessus mais c'est pas le même type de boulette grave ouais non c'est bon non je pense que celle-là c'est le pire pour les meneuses c'est vrai et le lieu est idéal pour partir en day off dans son lit c'est pas mal aussi ça on n'avait pas eu cette réponse là encore mais j'aime bien franchement j'aime bien et bah écoute Julie on a fini merci beaucoup en tout cas pour ton temps merci à vous c'était chouette d'avoir répondu à toutes ces questions ouais j'espère que ça t'a plu j'espère que dans le chat vous avez bien kiffé et puis on va te laisser aller dormir et puis on va te souhaiter plein de bonnes choses pour cette deuxième partie de saison c'est ça on va se faire plein de bonnes choses à vous aussi en tout cas on va essayer merci beaucoup une bonne année 2023 ouais c'est ça mais ouais en tout cas merci beaucoup pour ton temps et puis à bientôt au bord des parquets ouais merci à la prochaine salut bonne soirée ciao ciao hop et bien ma foi j'espère que ça vous a plu on a débordé un peu sur le timing qui était prévu mais en même temps on avait plein de questions qui nous venaient comme ça c'était c'était très très cool merci Julie merci Julie génial parfait bon bah si ça vous a plu c'est l'essentiel écoutez tant mieux nous c'est important et je vous remets un peu de week-end puisque c'est ça ça t'a trop manqué depuis 30 minutes c'était pas bien c'était comme ça il y a plus de week-end non mais ouais très bon échange c'était très très cool si vous avez loupé une partie que vous voulez réécouter vous aurez le replay demain sur youtube demain matin si vous voulez la partie vidéo il y aura toute l'émission et vous aurez le condensé avec juste extrait avec Julie qui sera sur sur toutes les plateformes où vous écoutez de la musique sur Spotify sur Apple pardon sur Apple Podcast du coup du coup et il y a quoi d'autre il y a 10 heures Amazon Music je sais pas si je ne sais pas vous écouter mais vous aurez le podcast sur voilà Taysis pour ceux qui sont qui sont nouveaux et voilà j'ai vu qu'il dit on en parle du niveau des interviews et des invités émissions après émissions là franchement on a rarement été déçu depuis que même depuis la semaine dernière c'est ce qui change aussi je pense c'est notre raison à nous avec Hugo et par rapport à même l'an dernier avec Prune enfin je trouve qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise de manière générale par rapport à ça mais après je trouve que tu vois genre là Julie toi et moi on la connait enfin on la connait bien on lui a déjà parlé et tout on sait enfin on se connait entre nous et je trouve que c'est vrai que c'est quand même on sent que la confiance c'est plus fluide quand tu connais la joueuse c'est indéniable ouais non c'est clair oui puis en plus enfin par rapport à d'autres c'est ce que je dis à chaque fois c'est que par rapport à d'autres médias alors oui on va parler de choses qu'elles ont déjà dit dans d'autres dans d'autres médias mais on va aussi chercher des petites infos des trucs dont enfin où elles vont pas mais tu vois typiquement par exemple des jeux comme Maud par exemple Star Wars 2 qu'on connaissait pas du tout ouais c'est trop bien c'est super bien passé aussi ah ouais donc ouais non franchement grave cool tac 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 nous faut qu'on enchaîne avec quoi avec les matchs les matchs de la semaine qui arrivent du coup on a pas noté mais mercredi soir vous avez la roche finie la roche ouais voilà à 20h sur Youtube et du coup le week-end prochain voilà les matchs qui vous attendent avec un petit basketland Aswell notamment qui va être bien bien mignon ce sera dimanche à 15h15 si c'est à 15h15 un dimanche je pense que c'est sport en France non ? sport en France donc vous pourrez suivre tout ça ça va être gros gros game hâte de voir hâte de voir tout ça à Mitterrand en espérant que basketland puisse montrer un bon petit niveau de jeu à guichet fermé évidemment Sabrina je pense il y a Raven qui demande quelqu'un vendrait une place pour basketland Lyon si si vous vendez une place sollicitez Raven et arrangez-vous sur Insta la guichet fermée BL Hazel ouais merci Kevin pour ton réabonnement c'est cool et cumule 12 mois abonnement un an ça fait magnifique magnifique ça c'est les boss bravo Kevin Kevin chez le sang chez la myth et voilà il y aura Landerno qui reçoit Bourges Toulouse qui reçoit Villeneuve La Roche-Tarbe La Roche qui va enchaîner du coup tout comme Villeneuve UFAP Charleville et un petit Montpellier Saint-Alain vendredi soir voilà pour ce qui est de la LFB pour ce qui est de la Coupe d'Europe petite erreur au dessus c'est pas à suivre sur Youtube mais c'est toujours à suivre sur Squeak pour l'Euroleague basketland qui se déplace à Mersin en Turquie ça va être compliqué voilà Mersin qui a enregistré enfin qu'il y a Chelsea Gray qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait du sale à chaque match globalement c'est pas très dur elle a été moins en vue la Chelsea mercredi dernier à Sopron elle a été plus en difficulté elle peut rassurer un match elle peut sachant qu'elle a quand même donné le titre à Vegas elle a le droit quand même oui et puis quand tu vois les premiers matchs qu'elle fait en arrivant d'ailleurs Mersin qui a signé Robert Winiguez le coach espagnol qui va retrouver notamment Dejuan Abonner qui l'avait coaché à Nadejda Orenburg avec qui il avait été jusqu'en finale de l'Euroleague en 2016-2017 ça remonte mais énorme coach franchement un des meilleurs que le basketball ait connu de son histoire c'est clair et côté Fener aussi il y a Brenna Stewart qui est arrivée petite duode franchement il a commencé avec genre plus de 30 dévals 41 dévals s'il te plaît 31.17 rebonds franchement c'est mauvais et Sabaly aussi Sabaly qui est arrivée bon des petites arrivées et en tout cas voilà Branche qui se déplacera à Prague elles avaient perdu au premier match qui s'était joué à Bourges et donc voilà pas de rock up pour cette semaine et pép 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 et au niveau des actus ça fait une bonne une bonne transition elle est où elle est là tac sur les actus de la semaine Julie van Lowe mise au repos petite blessure à la cheville on m'a parlé tout à l'heure on a 5 clubs français qui sont en 8ème de l'Eurocup donc purée je ne me suis pas noté si non bah allez on a qui on a Flamme Carolo Angers Bellema Aswell et Villeneuve Villeneuve c'est gagné contre Londres ouais qui sont en 8ème ça se jouera du coup dans 2 semaines je crois s'il dit pas de bêtises enfin pas cette semaine mais celle d'après le 25 janvier c'est ça et et puis voilà donc on espère que je vais Villeneuve pas seulement au repos dimanche la boîte et c'est là ouais on verra selon comment ça ça avance niveau blessure j'ai pas vu de durée d'indisponibilité aussi pour Calis Lloyd côté Toulouse j'ai pas j'ai pas checké en tout cas moi il me tarde de connaître le retour de Clarins du côté de Basketland ouais je vais demander des nouvelles pour savoir quand c'est prévu à peu près on va lui envoyer un petit message la roche qui dit pas de rocker pour cette semaine enfin ouais mais c'est vous qui jouez deux matchs par semaine maintenant dis-toi c'est vous qui prenez le rythme et oui troisième actu Olivier Poupa avec Fénard Batché c'est sur le point de se terminer alors est-ce qu'elle nous fera un petit retour en en LFB comme elle l'avait fait quand elle était revenue à Charney mais tu sais que quand elle était revenue à Charney c'est qu'elle avait pas de club et en fait la FED la FED ah mais oui c'est parce qu'elle avait joué en Australie avant c'était ça ouais c'était la saison d'avant et en fait elle avait part sur les clubs à la rentrée et en fait c'est la FED qui l'avait demandé de retrouver un club pour disputer pour l'équipe de France le roche je crois avec l'équipe de France ouais ouais c'est ça ouais donc on ne sait pas où elle va et Poupa on ne sait pas où elle va on verra ce qui se fait peut-être qu'il y a retrouvé un club qui ont LFB pour la prendre je vois pas trop ouais c'est vrai que là comme ça ou alors des des équipes peut-être en bas de tableau milieu bas de tableau ouais ou alors une équipe d'Euroleague il peut y avoir aussi ce ce truc là ah je sais pas je vois pas j'avoue que je vois pas Euroleague ouais on verra à moins d'une blessure on vous tiendra au courant mais en tout cas les pistes pour la remplacer à Fenerbahce c'est Kurt Neymar pas fou pas fou aussi franchement franchement Stuart Sabali Yagopova Van Der Sloot Messman j'avais vu le 5 potentiel du Fener mais c'était un truc de malade attends toujours non franchement je trouve que je t'abuse il n'y a rien de particulier on parle d'un top 5 écoutez bien Kurt Neymar écoutez bien il y a peut-être moyen que je sois au Final 4 de l'Euroleague de l'Euroleague fini et bah vas-y on va croiser les doigts pour pouvoir c'est pas encore sûr mais si ça se fait ça peut être incroyable parce qu'il y a peut-être il y a eu du blanc je pense ouais c'est ça on sait même pas ce serait où d'ailleurs encore bah non parce que c'est chez une des 4 non non bah non non plus maintenant maintenant il peut faire ça ailleurs en terrain qui veut en fait c'est bizarre alors que ça n'a pas décidé bon on verra bien en tout cas on vous tiendra au courant pour pour tout ça et pour passer à retrouver quelque chose un nouveau projet d'ici là mais en tout cas voilà encore une bonne petite émission du lundi et puis et puis voilà Toulouse pas Toulouse on vous tiendra au courant on se met on se met sur le coup en tout cas les amis j'espère que ce petit échange avec Julie vous a plu merci à tous ceux qui étaient là vous étiez pas mal je crois que vous étiez une cinquantaine en moyenne sur sur toute l'émission donc grave cool merci à vous d'être là et puis on se retrouve lundi prochain 25 non pas 25 16 et 16 et 23 plutôt moi j'ai arrêté les maths moi et moi aussi moi aussi et puis voilà moi j'essaie si vous suivez mes vidéos youtube et tout j'essaie de sortir bientôt le vrai ou faute avec la roche j'arrive à sortir fin de semaine genre dimanche ou fin ce week-end oui parce que c'est bien beau d'aller dans 8 clubs en 5 jours mais à un moment donné franchement si vous saviez comment j'ai eu zéro temps de faire du mot en plus le mec va à l'ance filmer du foot mais par contre le vrai ou faute bof quoi non mais en plus cette vidéo elle est longue à monter dans le sens où déjà juste de trier les infos parce qu'on a parlé quand même pendant une heure et une heure pour sélectionner tout ce qu'il faut déjà il faut se réécouter l'heure entière sachant qu'en plus elle parlait en anglais donc voilà là je suis sur le moment où je dois tout sous-titrer en anglais et donc là j'ai 35 minutes à sous-titrer en anglais banal c'est une banalité un peu long mais après dès que j'ai fini ça mais là du coup j'ai la semaine 9 pour le faire où c'est un peu plus tranquille dès que j'ai fini ça après ça devrait aller plus vite mais vous allez voir les anecdotes sont incroyables franchement il y a des trucs c'est et je veux rien spoiler parce qu'il y a des trucs il faut nous déclare en live parce que vous n'êtes pas prêts voilà vous n'êtes pas prêts les trucs qui ont été qui ont été dit et qui ont été révélés par certaines joueurs ah ouais ils sont pas prêts ça c'est incroyable ouais franchement soyez prêt quand il va sortir la vidéo parce que ça vaut le détour et franchement j'espère qu'elle fonctionnera autant que 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 celle avec l'équipe de France parce que je trouve que le format est vraiment cool et en fait peu importe les jeux c'est à prendre des trucs et il peut se passer des et c'est pas forcément avec les jeux les plus connus qu'il va se passer des trucs de fou mais là là vous allez voir franchement c'est moi j'étais choqué sur le moment quand il y a des jeux où on racontait des trucs je me dis mais comment c'est pas des choses qui ont été dites et elles savent que ça va sur internet donc bref je vous en dis pas plus vous verrez mais oui j'étais sur TikTok évidemment pour le bilingue que tu es pas franchement mais les sous-titres ça va franchement c'est juste qu'en fait c'est long de taper à chaque photo il a tout appris à Céatoil c'est Sue qui lui a Sue Bird qui lui a tout enseigné yeah I want to thank you I want to thank you for everything Sue I have a gift for you it's a t-shirt for you bon allez on va arrêter de dire des bêtises 22h38 on va vous laisser là passez une bonne fin de soirée reposez vous bien passez une bonne semaine et nous on se dit à la semaine prochaine salut tout le monde ciao prenez soin de vous